... Dernier du championnat et seule équipe sans victoire après 12 journées. Saint-Etienne reçoit dans un chaudron à huis clos son voisin Clermont, 15ème, 7 points devant. Les Verts sont à 3 unités du barragiste et doivent capitaliser pour ne pas se faire distancer. Les Auvergnats pour leur part restent sur 2 revers d'affilée à Nantes et face à l'OM. Après 2 succès en ouverture du championnat, les hommes de Pascal Gassien n'ont emporté qu'un seul de leurs 10 derniers matchs, 4 nuls et 5 défaites. Première opportunité, elle est pour les Stéphanois avec cette frappe qui va passer au-dessus du but d'Arthur Desmas. Desmas qui va devoir s'employer sur ce ballon. Les Stéphanois qui sont en difficulté cette saison en championnat et on sent la fébrilité défensive. Un sauvetage sur la ligne suite à cette sortie d'Etienne Green. C'est Jason Bertomier qui s'était ouvert le chemin du but. Mais pas de but justement à la pause. 0 à 0 c'est le score à l'issue des 45 premières minutes. Le QL fait sortir Muefec pour l'entrée en jeu de Denis Bouanga. Ce sont les Clermontois qui vont ouvrir le score avec l'inévitable Mohamed Bayot. A la 59ème minute, ça fait 1 à 0 pour Clermont grâce à la 7ème réalisation de l'attaquant guinéen. Venu plonger au premier poteau pour devancer son vis-à-vis et tromper auprès Etienne Green. Et Saint-Etienne qui a pris la fâcheuse habitude d'être mené qui plus est sur sa pelouse. Ça a été le cas face à Lyon, face à Angers dernièrement. Et comme face à Angers, les Stéphanois sont menés 2 à 0. Jason Bertomier qui profite de cette inspiration de Mohamed Bayot qui laisse filer ce ballon entre les jambes. Le centre en retrait de Jim Alevina est bien senti. Mais Saint-Etienne qui ne va pas abdiquer et va réduire l'écart dans un premier temps par l'intermédiaire d'Arnaud Nordin. Entrée en jeu quelques instants plus tôt. Tout comme Jean-Philippe Crassot. Il tente le tout pour le tout. Claude Puel avec l'entrée de plusieurs éléments offensifs. Premier but de la saison pour Arnaud Nordin. On avance dans cette rencontre. Dans les arrêts de jeu, l'égalisation à la 91ème. Signé justement Jean-Philippe Crassot. Le premier but pour l'Ivoirien. Avec cette tête rageuse qui ne laisse aucune chance au gardien. Claire Montoy, 2 buts partout. Le scénario à l'identique que lors de la dernière réception face à Angers. Identique pas tout à fait jusqu'au bout. Car à la 93ème minute, c'est Seydouso qui va porter la marque à 3 buts à 2. Deuxième but de la saison pour le jeune défenseur guinéen. Il avait déjà marqué en début de championnat pour déjà une égalisation face à Lille. Ici à Geoffroy Guichard. Fin de match ébouriffante. Où les Stéphanois ont comblé un retard de 2 buts pour s'imposer 3 à 2 au final. Une première victoire pour les Verts qui leur permet de quitter la dernière place. Et revenir à 3 points du barragiste. Sous-titrage ST' 501